Sur les racines de maïs avec couverture végétale et semi-directe, et notamment de fèverol, on a trouvé une augmentation de la diversité de mycorhizènes très importante, c'est-à-dire deux fois plus de mycorhizes sur les racines de maïs et de noyés lorsqu'il y avait un couvert à base de légumineuses que lorsque c'était un couvert à base de graminées. L'introduction massive de légumineuses dans les couverts végétaux et dans les rotations culturales facilite, améliore et augmente très fortement la colonisation mycorhizienne des racines. Les couverts végétaux maintenus pendant les phases de repos des arbres par exemple, vont maintenir en vie un réseau mycorhizien, enfin une activité à un réseau mycorhizien, sur lequel pourront se rebrancher les racines des noyés à la reprise de végétation au printemps. Donc les légumineuses sont des plantes très mycorhizogènes. Bonsoir à tous, bonsoir François. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, donc bienvenue à tous sur ce webinaire qui est organisé en live ce soir, organisé par le CNA, le Centre National d'Agroécologie. Ce webinaire ce soir est diffusé sur la chaîne YouTube de Verde Terre Production. Donc on remercie Verde Terre Production et notamment Pablo qui est ce soir à la régie pour nous mettre ce webinaire en live sur YouTube. Donc moi c'est Pauline, je travaille du coup à Verde Terre Production et j'accompagne François dans ce webinaire ce soir. Avant de passer à la présentation François, je vais vous présenter rapidement les activités du coup du Centre National d'Agroécologie. Voilà, donc le Centre National d'Agroécologie, c'est une association qui a été montée en 2021, qui regroupe des structures actrices du développement de l'agroécologie en France. Donc principalement, le but c'est de financer la transition agroécologique et de faire de la recherche-action. Donc le CNA monte des projets européens et régionaux pour aider les structures, les acteurs de la transition agroécologique à se développer, à se déployer. Si vous souhaitez faire des essais, participer à leur étude, etc., vous pouvez les contacter dans l'onglet du coup « Contact ». Et vous pouvez également adhérer à la structure pour rejoindre l'aventure de l'association et participer à leur projet de recherche-action. Voilà pour cette rapide présentation. On va accueillir du coup François Irissou. Donc merci François d'avoir répondu à cette invitation pour nous présenter ton travail sur les mycorhys, puisque tu es agronome. Tu as travaillé à la Chambre d'agriculture de Dordogne. Tu es spécialiste des systèmes en agriculture de conservation des sols. Et tu as réalisé récemment des travaux lors d'un casse d'art, un projet de recherche sur les mycorhys qui s'appelle Mycoagra. Et ce soir, tu nous présentes un petit peu ces travaux et du coup l'intérêt des mycorhys dans les systèmes agricoles. Pour ceux qui sont sur YouTube, donc bienvenue. N'hésitez pas à mettre dans le chat toutes les questions, les interrogations que vous posez à l'issue de l'intervention de François. Nous essaierons d'y répondre dans la dernière demi-heure de ce webinaire. Voilà, je laisse donc la parole à François et tu peux partager ton écran. Ok, alors je partage. C'est bon. Nous, on ne le voit pas en plein écran, mais là, c'est bon. Ça vient d'arriver de notre côté. C'est parfait. Ok, donc c'est bon, je peux y aller ? Oui. Super. Donc voilà, merci à tous de participer à ce mouvement de recherche sur les mycorhys. Donc moi, je suis François Irissou, effectivement, comme m'a présenté Pauline. Je suis agronome et j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années à la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Alors ça me met, votre connexion Internet est instable. C'est bon là ? Ça marche ? Ça passe ? Oui, si ça recommence et que ça bloque, on arrêtera le partage de caméras. Mais pour le moment, c'est bon. Ok, d'accord. J'ai accompagné des groupes d'agriculteurs en transition en agriculture de conservation des sols. Et à cette occasion, j'ai déposé un cas d'art. J'ai conçu et déposé un cas d'art en 2015 sur l'intérêt des symbioses mycorhysiennes pour l'agriculture, avec l'idée que, effectivement, ce type de symbiose était relativement important, voire très important, pour assurer une bonne transition agroécologique. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, je l'ai intitulé « Les mycorhyses au service des cultures ». Alors, je précise encore que je suis membre du réseau base biodiversité, agriculture, sol et environnement. J'en suis le trésor adjoint et que tout ce que je vais vous montrer, ça résulte d'une part de travaux avec les chercheurs divers et variés, notamment de l'INRA de Dijon, mais également et beaucoup avec des contacts répétés avec des groupes d'agriculteurs, bien sûr, dans ces formes d'agriculture. Donc, je l'ai intitulé « Les mycorhyses au service des cultures ». Et voilà. Pourquoi ça ? En premier lieu, c'est parce que c'est une symbiose et que c'est un élément majeur de la colonisation végétale terrestre. Et donc, il faut que je pousse un peu l'écran parce que… Oui. Voilà. Et qu'elles permettent en espèces différentes de coexister dans une même niche écologique. Je pense que ça, c'est très important de dire que dans une même niche écologique, on peut avoir plusieurs espèces qu'on pourrait assimiler à de la concurrence, mais qui sont complémentaires grâce à ces réseaux mycorhys. Alors, avant de continuer, je précise que c'est une intervention relativement dense, même très dense, mais qui, grâce à la vidéo, vous permettra de revenir dessus. Et puis, si vous n'avez pas tout suivi, vous pourrez y revenir dessus avec la vidéo. Donc, des symbioses fondamentales pour la colonisation végétale et on va le voir fondamentales pour la suite de nos préoccupations agricoles. Deuxième chose par rapport aux endomycorhys et aux mycorhys, c'est que c'est une symbiose qui est très, très ancienne, dans 450 millions d'années, j'y reviendrai dessus, et qui concerne 80% des plantes terrestres et surtout des cultures. Et donc, comme elle a passé 450 millions d'années à s'adapter à des changements extrêmement différents de climat, de chaleur, de froid, etc., donc on peut penser qu'elle est suffisamment costaud pour assurer des symbioses dans les milliers d'années ou les millions d'années qui arrivent. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant aussi. C'est une association très résistante et donc très résiliente. Et c'est le décentiel de la pérennité des productions agricoles du futur. Voilà. Mais la dernière des choses qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un outil miracle. Et je pense que dans chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes tous intéressés par l'approche système, l'approche systémique et l'approche globale. Et du coup, ça fait partie d'une certaine partie, effectivement, de l'approche systémique, mais ça n'est pas l'essentiel, ça n'est pas la seule. L'approche systémique combinant des solutions à effet partiel qui, en interagissant entre elles, produisent du résultat. Et les mycorhizes produisent du résultat. Voilà. Donc, j'aime bien situer le thème d'où je parle. Parce qu'effectivement, on peut se dire pourquoi ils s'intéressent aux mycorhizes et tout ça. Et quelle est sa légitimité pour le faire par rapport à ça ? Donc, moi, je ne suis pas un chercheur, je suis un agronome. J'ai fait des études d'écologie aussi et de biologie végétale, enfin de physiologie végétale, mais je ne suis pas dans la recherche. Mais j'ai fait travailler avec des chercheurs. Et c'est à ce titre que je revendique une certaine légitimité pour parler des mycorhizes, et notamment dans le projet Mycoagra, qui était destiné à investir dans la connaissance pour développer les connaissances sur les symbioses mycorhiziennes, les mettre à destination des agriculteurs et des chercheurs, et également de l'enseignement agricole. Et donc, les pratiques culturales en lien avec les paramètres biologiques et physico-chimiques sont des sommets fondamentaux pour étudier le statut mycorhizien des sols au service de l'agriculture. Donc, on reviendra après une première présentation un peu scientifique des mycorhizes sur l'action technique que j'ai menée au travers de Mycoagra. Voilà, donc une plante n'est jamais seule, et ça, je pense que tout le monde le sait, une plante n'est jamais seule, et l'investissement en gaz carbonique qu'elle fait pour créer de la biomasse aérienne est également utilisé fortement pour ses exudats racinaires et pour, au travers de ça, inciter les micro-organismes, les microbiotes de la plante à lui servir de relais pour un tas de choses, et notamment la nutrition, la protection et d'autres choses encore. Donc, dire que la plante est surtout aérienne, je pense que c'est dire que c'est la moitié de ses fonctions, parce que le reste, c'est quand même très important aussi. Dans le sous-sol, la plante alimente tout son microbiote avec ses exudats racinaires, vous le savez tous, et donc elle permet de nourrir micro-organismes, bactéries et champignons, et les végétaux fournissent 20 à 50 % de leurs photosynthétats aux micro-organismes de leur hydrosphère. Donc, si cette qualité-là n'avait pas été essentielle pour la plante, eh bien, la sélection l'aurait éliminant. C'est entre autres une à trois tonnes de carbone par hectare et par an qui sont diffusées dans le sol grâce à ses exudats racinaires. Voilà, donc, dans l'approche système qu'on veut prendre pour qualifier ses formes d'agriculture, la plante cultivée n'est jamais seule, elle est toujours accompagnée, et ce sera le leitmotiv de ma présentation, l'association de plantes au travers de leur hydrosphère également. Voilà, donc, l'association de plantes avec des mycorhizes, des bactéries, on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, donc, des réseaux mycéliens qui vont d'une plante à l'autre, on parlera des réseaux communs mycéliens, de toute la faune et la flore qui entourent les racines des plantes, et donc, dans ce sol, le système racinaire, en lien avec son microbiote, permet le recyclage permanent de l'énergie, et voilà, donc, cette qualité-là est fondamentale pour l'alimentation et la protection des plantes. Et donc, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'en sous-sol, c'est aussi important, voire plus important que dessus, et que l'agriculteur, finalement, peut se considérer comme un éleveur de micro-organismes, puisque ça, c'est un schéma qui reprend un peu, que je passe souvent aux agriculteurs, pour nourrir une vache dessus, il faut nourrir 10 vaches dessous, parce qu'on sait que 25% de la biodiversité mondiale est dans les sols, et que dans cette biodiversité, ce qui nous intéresse pour nous ce soir, c'est les champignons et les bactéries, et qui, dans un hectare de surface correctement menée, approchent les 4 à 5 tonnes de biomasse, avec tout le reste aussi qui sert, bien sûr. Donc, on va parler des mycorhizes, mais on va parler aussi des autres formes de micro-organismes, que sont les bactéries, parce que les deux vont ensemble, et sont toujours associés, sont la plupart du temps associés, pour fournir les services au plan. Donc, le rôle central des micro-organismes du sol dans la gestion du vivant, vous le connaissez, pour les bactéries, les bactéries filamenteuses, les champignons et des micro-organismes qui n'en sont pas, mais qui sont les protozoaires. Donc, pour les plantes, c'est évidemment la nutrition et la stimulation de la croissance des plantes, la stimulation de la défense des plantes, la protection et la gestion des stress biotiques et abiotiques, et on verra que tout cela, ça caractérise aussi le fonctionnement des mycorhizes. Alors, ce rôle central des micro-organismes, il intervient aussi dans le climat, pour le cycle des éléments, donc, le recyclage se fait grâce à ces micro-organismes, sinon, il y aurait des pertes. Donc, biodigratation de la matière organique, fixation de la dot anosphérique et séquestration du carbone, on en reparlera aussi au niveau de l'impact des mycorhizes. Et donc, le sol, l'eau et les pathogènes sont aussi impactés par ces micro-organismes, donc, stabilité des sols, qualité et quantité de la réserve utile de l'eau et régulation des pathogènes. Voilà, ça, c'est une présentation générale que tout le monde connaît, mais c'est intéressant de la resituer, de resituer le contexte des mycorhizes dans cette présentation. De le situer aussi dans la temporalité de leur arrivée sur Terre, puisque la formation de la Terre, ça date à peu près de 4,5 milliards d'années. Eh bien, les bactéries sont apparues il y a 3,5 milliards d'années. La photosynthèse, avec la grande oxydation, est apparue il y a 2,4 milliards d'années. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a beaucoup d'oxygène qui s'est dégagé dans l'atmosphère. Les algues sont arrivées un peu plus tard et nos champignons sont arrivés il y a à peu près moins de 500 millions d'années. Ils ont accompagné, puisqu'ils étaient déjà là, la colonisation des terres pour les plantes terrestres. Et on verra que c'est fondamental pour les mycorhizes, notamment, puisque ça a été les premières racines des plantes qui sont arrivées sur Terre. Alors là, il faut relire tous les bouquins de Marc-André Sélos sur les micro-organismes. Et un autre livre, je ferai référence de temps en temps à des ouvrages, celui de Jean Garbaille, qui est un des spécialistes aussi des mycorhizes en France et qui est très intéressant pour comprendre un peu leur arrivée sur Terre. Voilà. Et donc, le règne des champignons, eh bien, il a démarré pour les champignons qui nous intéressent, les premiers, il y a moins de 450 millions d'années, par la colonisation végétale des continents avec les endomycorhizes. A suivi, ensuite, l'arrivée de champignons qu'on appelle saprotrophes, c'est-à-dire les champignons décomposeurs, qui sont arrivés il y a à peu près moins de 290 millions d'années et qui ont clôt toute la phase du carbonifère, c'est-à-dire celle où se sont constituées les réserves fossiles de charbon, de pétrole, etc. Parce que les champignons sont arrivés, ont commencé à décomposer la matière organique en surface et l'ont empêché de rentrer dans le sol et à terme de produire ce qu'on utilise actuellement. et puis sont arrivés il y a à peu près 60 millions d'années une deuxième, un deuxième règne de champignons qui sont les champignons hectomycorhiziens que vous connaissez certainement tous, ce sont les basidiomycètes et les ascomycètes, les cèpes ou les truffes. Vous voyez qu'ils sont arrivés beaucoup plus récemment que les premiers, ceux qui nous intéressent, les champignons endomycorhiziens. Voilà donc une petite, enfin des photos de ces champignons-là. Sur les basidiomycètes, les cèpes, il y a 30 000 espèces. Les ascomycètes, il y en a 60 000. Et sur nos champignons qui nous intéressent, nos champignons symbiotiques endomycorhiziens que l'on va définir quand même, on va y arriver, il n'y a que 250 espèces. Donc ça, c'est la première différence assez importante, fondamentale même avec les autres types de champignons qui sont plus récents. Ceux-là sont beaucoup plus anciens. Nos champignons symbiotiques endomycorhiziens. Alors pourquoi il y a 250 espèces et qui sont relativement très concentrées ? Parce que ce sont des champignons qui ont toujours été à l'abri de la sélection parce qu'ils sont toujours sous terre. Ils sont en association avec des racines. Ils n'ont jamais subi une sélection naturelle de surface. et donc cette sélection-là n'a pas permis ou en tout cas leur a permis de rester simplement très peu nombreux en nombre au départ. Alors sur la succession des espèces végétales dans un écosystème tempéré, je trouve que ce schéma est aussi intéressant puisqu'il montre que l'agriculture se situe dans une partie intermédiaire entre les plantes pionnières et donc qui ne sont pas mycorhizées, les plantes, les arbres beaucoup plus récents que sont les arbres hectomycorhiziens, excusez-moi, qui sont ceux-là et au milieu il y a les autres plantes qui sont elles endomycorhizées qui sont reliées à des champignons à ces fameux champignons invisibles des endomycorhizes et qui sont elles colonisent 80% à peu près des plantes terrestres les hectomycorhiziens ne colonisant que 5% à peu près des arbres essentiellement alors que les autres sont plutôt des champignons symbiotiques des plantes non ligneuses mais qui ne sont pas des arbres alors qu'est-ce que c'est qu'une endomycorhize donc là je fais état d'un schéma donc je vous présenterai les partenaires chercheurs avec qui j'ai travaillé notamment l'INRA de Dijon l'équipe du professeur Vipf et entre autres de Pierre-Emmanuel Courti qui est un des spécialistes des endomycorhizes en France et voilà qui a fait ce schéma qui illustre ce qu'est une endomycorhize donc c'est une c'est une continuité des racines d'une plante donc vous le voyez ici la plante fournissant le carbone aux champignons et ces ces ifs mycéliens vont pénétrer dans les racines donc au départ quand les plantes sont arrivées sur terre c'était les premières racines qui existaient ces champignons là qui ont permis de nourrir ces plantes quand elles n'avaient pas de racines et cette sabiose là s'est maintenue jusqu'à maintenant donc les endomycorhize c'est une co-évolution plantes bactéries champignons donc avec une fourniture du carbone aux champignons le champignon en retour va fournir des éléments nutritifs mais des tas d'autres services et ce qu'il y a d'important dans ce schéma c'est de montrer le volume de sol exploré grâce à cette à cette symbiose mycorhizienne qui est mille fois plus importante c'est ce qu'on dit que le simple volume que vous avez ici des poils racinaires des racines cette augmentation de volume va permettre un ensemble de caractères qui va être très favorable pour les plantes puisque tous les éléments que ne pourront pas assimiler les racines le système racinaire sans les mycorhizes pourront être allés chercher par les ifs mycéliens et donc on voit ici qu'en échelle du carbone et bien ce sont des éléments nutritifs peu mobiles qui sont fournis aux plantes comme le phosphore le zinc le cuivre mais également l'azote et de l'eau et cela se fait en relation avec les systèmes bactériens on verra pourquoi donc ça c'est une des premières importances de ces champignons mycorhiziens que l'on dit endomycorhiziens parce qu'ils pénètrent jusqu'à l'intérieur des cellules de la plante enfin des racines alors que les champignons hectomycorhiziens dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont les champignons avec les carcophores les cèpes ou les truffes et bien entourent simplement cette racine sans y pénétrer directement dedans voilà et donc la plante fournit du saccharose donc du sucre à son champignon et elle lui fournit en même temps une enzyme pour scinder ce saccharose en glucose et fructose parce que le champignon ne sait pas utiliser le saccharose et ça c'est pour illustrer le fait que que cette coévolution c'est faite cette coévolution c'est la plante qui fournit à la fois le matériau pour nourrir son hôte mais aussi l'outil pour bien l'utiliser et donc un champignon une mycorhize sans sa plante ne peut pas fonctionner et donc l'étude des plantes sans leur mycorhize est incomplète la majorité des plantes n'ont pas de racines elles ont des mycorhizes ça c'est une citade de Marc-André Sélos et je pense que c'est vraiment important de le savoir alors j'ai dit que les interactions plantes-bactéries-mycorhizes étaient très importantes justement pour qualifier cette interaction symbiotique et effectivement la plante va fournir pardon le sol va fournir des bactéries à la plante pour justement l'aliment et en retour donc il y aura un recrutement de bactéries favorables à la plante mais il y aura également des exudats des mycorhizes qui vont prendre des bactéries au sol pour avoir des bactéries spécifiques recruter des bactéries pour avoir des bactéries spécifiques et donc il y a pour chaque type d'organes pour les racines des plantes et pour les mycorhizes des bactéries spécifiques donc ces bactéries spécifiques les bactéries et les mycorhizes vont permettre en assimilant le carbone et bien d'avoir des des fonctions spécifiques pour nourrir la plante en zone organique et en façon organique également voilà donc j'espère que c'est pas trop trop complexe pour le moment mais je pense que c'est important de le savoir c'est qu'il y a à la fois un rhizobium des racines et un rhizobium des ifs des ifs mycorhizien voilà donc l'intérêt agronomique des symbioses des symbioses endomycorhizien il est de quatre ordres il améliore la nutrition de la plante ça c'est une fonction voilà qui a été étudiée quand même depuis un certain nombre d'années il soutient le prélèvement d'eau et réagit aux situations de stress donc ça c'est important aussi évidemment dans le type de climat que l'on nous annonce puisque une plante mycorhizée aura certainement moins de mal à résister à des conditions de sécheresse qu'une plante non mycorhizée il y a une protection de la plante contre les agents pathogènes et c'est ce qu'on va voir et il y a également une action fondamentale des mycorhizes sur la structure du sol et le stockage du carbone qui va permettre justement de faciliter un peu la nutrition de la plante d'un point de vue hydrique également la qualité des sols par rapport justement à la production d'agrégats donc quatre fonctions qu'assurent les mycorhizes nutrition réaction au stress hydrique protection contre les agents pathogènes et structuration du sol pour le stockage du carbone alors un petit focus sur les plantes qui ne sont pas mycorhizées celles qui étaient au début de la frise que je vous ai montré tout à l'heure donc qui sont essentiellement les plantes aquatiques qui n'ont pas besoin de racines pour s'alimenter puisqu'elles s'alimentent directement par diffusion les plantes pionnières donc celles qui étaient au début et dans nos plantes pionnières et notamment en agriculture on a les crucifères les brassicacées les chénopliacées les polygonacées c'est des plantes qui arrivent à coloniser un milieu parce qu'elles ont un système racinaire extrêmement puissant et elles ne fournissent pas elles n'ont pas besoin de fournir de carbone elles ne se délècent pas en carbone pour le fournir à leurs champignons parce qu'elles ont suffisamment de puissance racinaire pour s'alimenter seules et donc ces plantes-là ne sont pas mycorhizées et on verra ultérieurement qu'elles sont justement pas favorables au maintien de mycorhiz dans les sols et qu'il faut se méfier un peu de ces familles-là parce qu'elles démycorhizent en quelque sorte les sols donc ça c'est important de savoir c'est les plantes pionnières une autre chose qu'il faut se dire aussi c'est les variétés anciennes ou les variétés modernes de culture sont différentes par rapport à leur mycorhization autant les variétés anciennes n'ont pas été sélectionnées sur des critères qui ne sont pas favorable à la mycorhize autant les variétés modernes et ça a été fortement étudié également par les chercheurs sont sélectionnées ont été sélectionnées sur des critères qui ne sont pas favorables aux mycorhizes et ces critères-là et bien ils sont liés à la réponse à un haut niveau de fertilisation chimique du sol quand on fertilise le sol avec des engrais minéraux et bien la plante n'a pas besoin d'investir dans son système racinaire pour s'alimenter et du coup elle n'a pas besoin de se mycorhize donc elle perd sa capacité de mycorhization et tous les services dont on va parler qui sont liés à cette mycorhization et du coup toutes les plantes modernes enfin les grandes cultures les terriales le maïs etc quand on regarde quand on mesure les taux de colonisation par rapport à des variétés populations des variétés plus anciennes on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup moins mycorhizées et que c'est un problème effectivement pour l'avenir parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées sur ça donc je pense qu'actuellement les chercheurs travaillent sur ces choses-là mais c'est important de le dire il y a une faible mycorhization possible des cultures modernes et donc la contre-sélection de génotypes liés au développement racinaire et à la composition des risos des peaux n'est pas favorable aux microbiotes puisqu'on n'a pas sélectionné sur des choses qui sont favorables aux mycorhizes donc quelle est l'organisation anatomique des mycorhizes très rapidement et on ne va pas s'attarder dessus il y a beaucoup de textes mais vous le reverrez dans la vidéo donc il y a tout d'abord des spores qui sont les formes de résistance enfin les formes de stockage des champignons mycorhizes dans les sols et donc qui vont germer et qui vont produire des ifs mycéliens il y a ensuite le mycélium donc qui sont des filaments très fins beaucoup plus fins que les racines 10 à 100 fois plus fins que les racines sans cloison de séparation et qui forment et ça c'est important et qui forment un réseau très dense dans lequel circulent les ressources nutritives et on verra d'une plante qui peuvent aller d'une plante à l'autre donc il faut préciser que dans ces spores il y a des centaines voire des milliers de noyaux simultanément et que ces noyaux ont des jeunes hommes un peu différents et c'est ce qui explique qu'il y a très peu d'espèces de mycorhizes parce qu'elles ont en leur sein des formes très différenciées de réponses génétiques à des problématiques qu'elles rencontreraient et donc ils n'ont pas besoin justement de reproductions sexuelles pour arriver à résoudre certaines problématiques justement parce qu'elles sont très riches elles ont des noyaux très très nombreux à l'intérieur de leurs spores et de leurs zifs il y a ensuite les lieux d'échange c'est pour ça qu'on parle d'endomycorhizes entre la plante et le champignon qu'on appelle les arbuscules donc la terminologie c'est CMA champignon mycorhizien à arbuscule et donc ces arbuscules sont des sont des digitations à l'intérieur des cellules elles ne sont pas comme les champignons c'est pas des champignons pathogènes donc ils ne sont pas le cytoplasme de la cellule ne va pas être pénétré il va y avoir une membrane qui est séparée de ça mais les échanges se feront à l'intérieur de la cellule et il y a des organes de stockage à l'intérieur des racines des plantes que l'on appelle les hésicules qui stockent des réserves de lipides principalement pour le champignon et qui vont être également des sources de propagation du champignon donc spores mycélium arbuscules vésicules donc on comprend que la plante doit investir beaucoup moins d'énergie pour étendre son réseau d'approvisionnement minéral parce que les mycorhizes sont beaucoup plus fines que les racines et donc la plante en investissant du carbone plutôt dans ses mycorhizes que dans ses racines va pouvoir augmenter très fortement son réseau racinaire et va lui permettre de s'alimenter à moindre fait que son système racinaire voilà des spores de mycorhizes que l'on trouve dans le sol qui sont en grande grande quantité et donc qui sont qu'on trouve dans n'importe quel sol de la planète dans n'importe quel système terrestre et n'importe où y compris dans le désert donc c'est important on le verra tout à l'heure dans ce sur quoi on va parler par rapport à la suite des inoculats mycorhiziens qu'on va pouvoir trouver dans les fermes qui vont nous être rendues quand on répand un inoculat mycorhizien sur le sol il y en a déjà des milliers dans le sol et ça n'a pas beaucoup d'interviews voilà une morphologie de tous ces sports qui ont été la forme de reconnaissance des mycorhizi jusqu'à la génération d'analyse moléculaire jusqu'à présent jusqu'à il y a 20 ans à peu près les mycorhizi n'étaient connus que par le sport et depuis des progrès considérable ont été faits évidemment pour la reconnaissance moléculaire de ces champignons là donc là je vous ai mis des filtres à sport de mycorhizi donc c'est des filtres qui sont de plus en plus fins en taille de maille et on peut très bien prélever ces mycorhizi dans un sol mettre un sol et prélever les mycorhizi en les filtrant progressivement voilà donc pour reconnaître des mycorhizi très simplement c'est soit l'extraction des spores et ensuite la reconnaissance par rapport à la taille et à la forme des spores soit la coloration à l'intérieur des racines de mycorhizi la coloration des racines à partir de certaines manipulations que l'on fait et qui nous permettent de savoir si la racine est colonisée ou si elle n'est pas colonisée on a utilisé amplement cette méthode-là pour le projet Mycoagra et la dernière caractérisation c'est la caractérisation moléculaire basée sur la reconnaissance spécifique de l'ATN qui a été faite également et qui est maintenant la forme la plus aboutie évidemment d'analyse de ces formes de champignons il y a quelques laboratoires en France qui font ces analyses-là et notamment le laboratoire de l'INRA de Dijon mais il y en a d'autres si le muséum national histoire naturelle fait ça avec les équipes de Marc-André Célos par exemple donc d'ailleurs des plantes avec les micro-organismes la symbiose endomicrosienne elle se passe de la façon suivante quand il y a peu de disponibilité il faut insister là-dessus de nutriments dans le sol la plante va émettre des signaux en direction c'est toujours elle qui démarre des signaux en direction des spores de mycorhiz qui sont dans les sols et cette molécule signale va faire réagir le champignon qui en retour va envoyer des signaux vers la plante et l'interaction plante-mycorhiz va se mettre en œuvre et la plante va accepter d'être colonisée et ce n'est pas peu de choses par le champignon à partir de cette communication permanente champignon-racine pour justement que la plante accepte cette colonisation intérieure endomicrosienne et donc ça, ça se passe relativement vite ça se passe en une heure de temps à peu près là je vous mets les molécules signal qui ont été découvertes par des chercheurs toulousains qui s'appellent les strigolactones donc des molécules signal qui sont émises en permanence par les racines de la plante et qui quand la mycorhiz est là vont la faire germer donc il y a une heure à peu près pour que ça dure une heure de temps à peu près ce dialogue plante-micro-organisme donc ce schéma-là il illustre le fait que les symbioses mycorhiziennes sont très proches des symbioses fixatrices d'azote et c'est la même c'est la même structure de signalement la plante émet des molécules strigolactones d'un côté ou flavonoïdes de l'autre et le champignon ou les bactéries fixatrices d'azote vont répondre en retour pour pénétrer dans la plante et assurer la symbiose qui va agir ensuite pour la nutrition donc d'une part nutrition et services fournis par les mycorhiz d'autre part fixation d'azote alors à peu près 80% des plantes sont dépendantes des champignons endomycorhiziens et évidemment les légumes une grande partie des légumes les cultures la viticulture l'arboriculture dépend fortement de cette symbiose-là et on comprend que dans la transition agroécologique et bien il faille en tenir compte évidemment puisque toutes ces plantes sont concernées là je vous ai mis une photo d'une mycorhize d'une endomycorhize à l'intérieur d'une racine de fèvrole ça c'est une fèvrole donc légumineuse très dépendante des mycorhizes on verra pourquoi et on l'identifie à l'intérieur par ses vésicules donc elle a été colorée et on voit les vésicules à l'intérieur des racines des poils absorbants de la fèvrole donc ça c'est un indicateur très intéressant de la colonisation de cette plante-là par les mycorhizes donc c'est un élément qui nous permet de dire la plante elle est mycorhisée ou elle n'est pas mycorhisée ça c'est une endomycorhize sur racines de noyer c'est un peu plus compliqué à faire parce que les racines de noyer sont très lignifiées très difficiles à clarifier et il faut les dégager un peu pour qu'on voit un peu ces vésicules mais on a réussi à le faire les chercheurs d'unilassal agile avec qui j'ai travaillé dans Mycoagra ont réussi à faire ce travail de coloration de mycorhizes à l'intérieur des racines de noyer et vous les observez et je l'ai mise là pour montrer que la plante accepte quand même une colonisation extrêmement importante de ces racines et donc elle doit en retirer évidemment quelque chose de positif pour elle puisqu'elle accepte cette colonisation qu'on pourrait assimiler à du parasitisme qui n'en est pas puisqu'il est symbiotique il est mutualiste et ça c'est du sorgho fourragé c'est du sorgho que j'ai planté chez moi c'est pour faire des expériences et c'est du sorgho fourragé vous voyez qu'il est extrêmement monitorisé et on reviendra à la fin sur les pratiques agricoles couverts végétaux et mycorhizes pour dire que les plantes en C4 par exemple sont extrêmement mycorhizogènes et vous le voyez ici c'est un sorgho avec des mycorhizes des visibles de mycorhizes à l'intérieur de ces racines donc rapidement ces deux schémas là pour expliquer la coévolution plantes bactéries champignons et l'établissement de la symbiose et pour dire que les mycorhizes ne sont pas isolées dans le sol elles sont toujours en relation la plupart du temps avec des bactéries qu'on appelle bactéries auxiliaires et qui vont permettre faciliter leur fonction donc le sol les bactéries auxiliaires des mycorhizes vont faciliter l'utilisation du sol enfin éliminer les composés toxiques du sol faciliter la colonisation des racines et activer la germination des spores donc ce travail là il est fourni par les bactéries ensuite le champignon va sélectionner ces bactéries pour le service qu'il en attend donc vous voyez que c'est un triptyque plantes champignons bactéries va le sol va assurer la croissance d'hésif avant la symbiose va assurer la compatibilité racines champignons et à son tour la racine va favoriser les bactéries auxiliaires des mycorhizes et donc tout ça va permettre le maintien des bactéries sans les racines également et va permettre la mise en place l'établissement de la symbiose donc ça vous le reverrez dans la vidéo je passe un peu vite dessus mais c'est fondamental pour montrer ce triptyque-là champignons mycorhizes bactéries et dans le fonctionnement de la symbiose c'est la même chose les bactéries vont aider vont fonctionner au niveau de l'altération des roches du sol et vont fournir les numéros les champignons de la même façon également il y aura une altération des roches et des minéraux par les racines et l'absorption des minéraux va se faire à partir de cette altération et l'absorption par les champignons la fourniture de carbone par les racines aux champignons le transfert à la plante de tous ces nutriments qui ont été facilités par les bactéries et également la stimulation des bactéries par les champignons et la protection des racines donc tout ça c'est un schéma que j'ai pris dans le bouquin sol vivant et dans le bouquin de Jean Garbaille qui vous explique cette interaction tripartite qui est quand même très importante dans le fonctionnement symbiotique qu'on veut illustrer et donc ces interactions positives entre les bactéries promotrices qu'on appelle les bactéries promotrices de la croissance des plantes servent évidemment à beaucoup de choses la fixation d'azote par les bactéries qui va être qui va permettre justement l'intégration de l'azote dans le sol l'extraction du phosphore les bactéries et les champignons mais beaucoup les bactéries surtout sont très indispensables pour extraire le phosphore du sol l'extraction du fer la défense en synthétisant des métabolites des antibiotiques et la croissance avec des métabolites et des hormones pour le développement donc tout ça ça se fait c'est des services rendus par les bactéries au licorise et ça fonctionne qu'on est simultanément donc mycorhise nutrition des plantes vous voyez il y a un ensemble de nutriments qui sont facilités dont l'absorption par les cultures et par les plantes est facilité grâce au mycorhise alors on va surtout se focaliser sur le phosphore qui est un élément déterminant évidemment dans la croissance et le développement des plantes et dans la circulation d'énergie tout ça vous le savez mais les éléments aussi peu mobiles comme le zinc le cuivre sont très dépendants des mycorhises l'absorption d'azote sous forme ammoniacale également et puis tous les autres éléments plus ou moins donc les recherches sont en cours pour expliquer enfin pour rechercher pour regarder un peu l'importance des mycorhises pour tout ça mais vous voyez que l'ensemble des nutriments fondamentaux pour les plantes dépendent peu ou prou mais plutôt prou beaucoup de la fonctionnalité des mycorhises et donc on a des schémas relativement classiques de plantes mycorhises et non mycorhises alors il faut souligner que le le substrat a été a été comment dire on a éliminé tous les bactéries on a été stérilisé et on a réintroduit des mycorhises donc c'est des mycorhises réintroduits directement sur les racines donc on voit la différence qu'il y a entre vignes mycorhises et vignes non mycorhises et je voudrais insister un peu surtout sur la fin entre autres sur la nutrition en phosphore très dépendante des endomycorhises puisque vous savez qu'il y a deux types de phosphore dans les sols du phosphore organique difficile à minéraliser et du phosphore minéral difficile à extraire également et bien les racines lorsqu'elles ont épuisé la faible le faible volume de leur de leur présence dans le sol vont céder des mycorhises pour aller chercher beaucoup plus loin le phosphore grâce à trois types de réactions chimiques donc jusqu'à 100% du phosphore est fourni par les mycorhises et les bactéries grâce à trois types de réactions chimiques donc vous voyez là des bactéries sur des hyphes de mycorhises zone d'appauvrissement voilà donc voilà le phosphore ici PO4- c'est sa forme sa forme sa forme oxydée qui est toujours cette forme-là le phosphore n'est jamais natif à l'état naturel il est toujours oxydé mais cette forme-là elle est insoluble notamment parce que comme il y a trois signes négatifs elle est évidemment attachée à des cations quand c'est en sol calcaire comme le calcium donc là c'est du phosphate tricalcique insoluble et donc la seule forme de phosphore soluble pour les plantes c'est celui-ci c'est H2PO4- et du coup cette forme-là il va falloir qu'elle soit transformée en cette forme-là pour être soluble par les racines la forme de phosphore stockée sur les argiles est également insoluble et donc pour être transformée en cette forme-là il faudra qu'il y ait une aide bactérienne ou fongique et les formes de phosphore insoluble dans les sols acides c'est avec le fer et l'aluminium et c'est également il faudra également une transformation pour la rendre soluble ça c'est les formes minérales de phosphore et les formes organiques de phosphore c'est celle-ci c'est ce qu'on appelle des phytates c'est le phosphore stocké dans les graines par exemple sous cette forme-là donc carbone des phosphores très difficiles enfin insolubles donc il faudra qu'elles soient séparées également et cette séparation va se faire par acidification par chélation ou par enzyme phosphatase et donc ces acidifications chélation phosphatase ça se fait par des bactéries et des champignons également et cette fonction-là si elle n'existe pas les racines ont du mal à l'assurer sans leur microbiote elles ne peuvent pas l'assurer ne peuvent pas s'alimenter voilà alors les sols riches en phosphore sont défavorables à la mycorisation pourquoi parce que pour être alimentée en phosphore une plante grâce à ses mycorises doit lui fournir beaucoup de carbone et si elle trouve du phosphore très vite disponible comme sous forme d'engrais phosphatés qu'on mettrait ou de fumier très riche en phosphore dans son sol elle ne va pas comment dire fournir du carbone à ses champignons les nourrir et se délester de son carbone et donc elle ne va pas donc elle va réagir très rapidement et donc là vous les avez elle va réagir très rapidement à la à la comment dire à la présence de phosphore donc elle n'est pas mycorisée donc quand elle n'est pas mycorisée qu'il n'y a pas de phosphore dans le sol vous l'avez ici et bien elle n'absorbe pas de phosphore et donc sa biomasse ne grandit pas et progressivement quand on met du phosphore dans le sol et bien la plante non mycorisée va rattraper la plante mycorisée parce que justement il y aura du phosphore à disposition et donc une plante pardon une plante non mycorisée va réagir à des sols très riches en phosphore une plante mycorisée dès qu'il y a très peu de phosphore et bien elle va l'intégrer rapidement et s'il y a beaucoup de phosphore dans les sols et bien elle ne fera pas plus que ça que lorsqu'il y a peu de phosphore et donc on comprend que la plante dans un sol faible en phosphore ne va pas dans un sol fort en phosphore ne va pas utiliser son carbone pour être mycorisée ça c'est une courbe très très intéressante parce que elle explique entre autres pourquoi les sols qui sont relativement riches en phosphore de l'eau enfin voilà les parcelles cultivées riches en phosphore sont faiblement mycorisés parce que la plante n'investit pas dans sa mycorisation alors je passe sur cette diapo pour expliquer ensuite que les légumineuses sont très dépendantes pour la fixation de l'azote des mycorises pourquoi parce que pour passer de l'azote de l'air à l'azote organique ce que fait la fixation d'azote par les bactéries des rhizobium il faut couper cette triple liaison là qui est l'azote de l'air et la transformer en une liaison simple et pour couper cette triple liaison ça c'est l'azote de l'air que l'on respire donc qui est très très stable sinon on exploserait donc pour couper cette triple liaison il faut beaucoup d'énergie et l'énergie on sait qu'elle est transmise par le phosphore et donc une légumineuse pour justement pour avoir cette capacité à couper cette triple liaison a besoin de beaucoup d'ATP donc qui est la molécule qui transfère l'énergie et cette ATP donc a besoin de phosphore et ce phosphore est fourni par les mycorhizes et donc là on a l'explication de l'importance à la fois des symbioses mycorhiziennes et des symbioses fixatrices d'azote parce que pour les légumineuses et justement les légumineuses sont des plantes très très dépendantes des mycorhizes et qui sont très également très mycorhizogènes donc on verra dans l'explication future après pourquoi les légumineuses sont tellement importantes dans la transition agroécologique justement parce qu'elles soutiennent la mycorhization du sol alors ça c'était le transfert de phosphore les mycorhizes transfèrent l'azote aussi sous des formes minérales surtout NH4 plus mais également sous des formes organiques et un acide aminé et ça c'est très intéressant parce que l'azote arrive à la plante par ces mycorhizes directement utilisables pour former des protéines et ça c'est un schéma qu'on voit ici où des aminoacides des acides aminés pardon sont à l'intérieur des mycorhizes et vont être fournis aux racines de la plante donc là on a aussi une qualité très intéressante des mycorhizes pour fournir de l'azote directement utilisable par la plante de l'azote réduite utilisable par la plante alors on a vu nutrition amélioration de la nutrition grâce aux mycorhizes phosphore azote et puis les autres les autres nutriments dont j'ai parlé et grâce à l'aide des bactéries et grâce aux réactions d'acidification de chélation et par les enzymes de phosphatase deuxième critère deuxième service très important fourni par les mycorhizes c'est la réponse au stress hydrique les champignons mycorhiziens et les champignons en général ont une capacité à extraire l'eau d'un milieu beaucoup plus forte que les racines parce que les champignons ont à l'intérieur de leurs ifs mycéliens des sucres qui vont augmenter la pression osmatique c'est à dire la capacité d'extraire une capacité très forte d'extraire l'eau d'un endroit où elle est stockée à un endroit où elle n'est pas et du coup cette qualité-là va permettre aux champignons et notamment aux mycorhizes d'extraire dans des proportions 200 fois plus importantes 100 à 200 fois plus importantes l'eau de milieu que les racines et d'aller la chercher là où les racines ne peuvent pas aller la chercher ça c'est la première des choses et la deuxième des choses les mycorhizes vont constituer vont permettre aux agrégats de sol de se former et donc en se formant de stocker de l'eau à l'intérieur de leur forme où les mycorhizes vont pouvoir aller chercher cette eau-là et donc cette capacité-là est fondamentale dans la réponse aux stress hydrées parce que quand on a une plante non mycorhisée comme je la représente ici elle a une réserve utile qui est rapidement utilisée par son système racinaire et du coup elle va vite fermer ses stomates quand elle n'aura plus d'eau pour s'alimenter elle va vite fermer ses stomates et va arrêter de respirer donc va arrêter d'assimiler du carbone du gaz carbone pardon et va arrêter de faire de la bémesse quand elle est mycorhisée et bien les mycorhizes vont aller chercher l'eau beaucoup plus loin vont l'extraire de façon beaucoup plus importante et vont augmenter la réserve utile de la plante et vont lui permettre de garder ses stomates ouverts parce que on a de l'eau qui continue à s'évaporer et en gardant les stomates ouverts on continue à assimiler du carbone et à faire de la biomasse donc une plante mycorhisée et bien a une capacité à résister à un stress hydrique plus élevé qu'une plante non mycorhisée plus élevée ça ne veut pas dire qu'elle va supporter une sèche-face trop longue mais en tout cas de quelques jours à quelques semaines va permettre de passer des capes difficiles par la plante plutôt que si elle n'était pas mycorhisée et donc voilà stomates fermées d'un côté stomates ouvertes maintenues ouvertes grâce aux mycorhizes de l'autre et donc on arrive au dilemme mourir de soif ou mourir de faim mourir de soif parce qu'on n'est plus alimenté à nous et donc on ferme ses stomates et si on ferme ses stomates on meurt de faim mais les mycorhizes sont essentiels pour justement permettre de ne pas avoir pour que la plante n'ait pas à subir ce dilemme-là soit mourir de soif ou mourir de faim elle le fait aussi parce qu'elle a une meilleure absorption d'azote et de phosphore qui permettent d'améliorer l'extraction de l'eau et donc ça aussi c'est une notion très importante et il y a une meilleure conductivité hydraulique des racines mycorhizées donc ça c'est des expériences qui ont été faites par les américains sur des maïs mycorhizés sur les racines j'insiste bien aussi c'est pas des inoculats qui sont distribués au sol et on voit la différence qu'il y a entre un maïs témoin mycorhizé et un maïs témoin non mycorhizé donc la plante mycorhizée va aussi réagir à l'extrême hydrique en développant son système racinaire grâce au mycorhizé la mycorhizé va envoyer des hormones végétales pour développer le système racinaire qui va permettre à la plante d'agrandir son système racinaire et si vous arrachez un plant de maïs dans une dans une situation de sécheresse vous verrez que par rapport à un plant de maïs qui ne souffre pas vous verrez qu'il a un système racinaire beaucoup plus développé parce qu'il a boleté tout son carbone pour nourrir ses racines pour qu'elles aillent lui chercher de l'eau en priorité et bien les mycorhizes font ce travail-là également pour les plantes une plante mycorhizée va augmenter son système racinaire donc les effets globales de la mycorhization sur le statut hydrique des plantes c'est maintien de la transpiration on continue à transpirer on maintient la conductance foliaire on augmente la conductivité hydraulique des racines on maintient le potentiel hydrique des feuilles et maintient de la turgescence pour que les feuilles ne se fanent pas et les causes c'est amélioration de la nutrition phosphatée la plante est beaucoup plus costaud maintien de l'ouverture des stomates modification des équilibres hormonaux et augmentation du potentiel osmantique parce que les champignons ont des sucres qui permettent grâce à la pression osmantique d'extraire l'eau lorsqu'elle est fortement retenue et augmentation du rapport racine sur partie aérienne donc nutrition des plantes résistance au stress hydrique troisième des choses qu'assurent les plantes mycorhizées c'est la résistance aux pathogènes donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés par les chercheurs au travers des raisons mycorhiziens pour permettre aux plantes de résister aux champignons pathogènes et notamment sur des cultures maraîchères et sur la vigne et donc ces travaux-là mettent en avant un certain nombre de critères et de qualité qu'assurent les mycorhizées pour la plante c'est-à-dire qu'une plante mycorhizée va être stimulée et sera plus solide dans la meilleure santé pour résister à des attaques de pathogènes puisqu'elle est mieux alimentée en deuxième lieu il y aura une compétition directe ou indirecte sur les sucres et sur les sites d'infection puisque les mycorhizes occupant déjà le terrain ne vont pas permettre aux champignons pathogènes de s'installer en troisième lieu comme les mycorhizes sont dépendantes obligatoirement de la plante pour leur alimentation en carbone elles vont chercher à assurer leur défense et la défense de la plante par en épaississant les racines et en déposant de la lignine pour que les pathogènes aient moins de possibilités d'attaque elles vont stimuler des bactéries associées qu'on a vues tout à l'heure notamment pour que ces bactéries aident ces mycorhizes et cette plante à se défendre et en dernier lieu elles vont induire la mise en œuvre du système immunitaire des plantes donc vous voyez donc vous voyez que ces cinq fonctions-là sont assurées par les mycorhizes et permettent à la plante de mieux se défendre et là je l'ai illustré par ce plan de tomate protection des tomates des plantes mycorhizées d'un côté et non mycorhizées de l'autre et bien le plan de tomate mycorhizées va ces mycorhizes vont sélectionner grâce à leurs aigles d'aracinaires des justement des 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 bactéries auxiliaires qui vont permettre de se défendre contre les les parasites ça c'est un exemple aussi de framboisier mycorhizé et non mycorhizé d'un côté non mycorhizé il tolère beaucoup moins le midiou que le mycorhizé donc encore une fois beaucoup de choses sont faites sur cette dans ce domaine là parce que il est fondamental pour l'avenir pour se passer des 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 phytosanitaires donc ça c'est un schéma que nous avait fourni Marc-André et Célos pour expliquer qu'une plante ne se défendra que si elle est mycorhizée préalablement à l'attaque si elle est si on utilise la mycorhiz comme en curatif ça ne marque pas évidemment donc il faut toujours être toujours dans l'attitude de l'approche systémique on est toujours dans cette attitude là plutôt que dans celle là on n'est pas dans le curatif on est dans le préventif donc une plante mycorhizée survivra beaucoup mieux à une attaque que si elle est déjà que si elle n'est pas mycorhizée une manip aussi très intéressante que vous connaissez certainement une plante va être une plante en communication deux plantes en communication par leur réseau mycorhizien vont s'alerter mutuellement donc une plante attaquée va alerter la plante saine au travers du réseau mycorhizien pour transmettre des signaux d'alerte qui vont permettre à la plante saine d'alerter l'auxiliaire qui va détruire les pucerons par exemple la guêpe qui va détruire la micro-guêpe qui va détruire les pucerons qui attaquent la févrole grâce à des composés organiques qui auront été diffusés par un signal des mycorhizées donc ça c'est intéressant de le voir et ça a été montré c'est que cette communication se fait de plante à plante et permet aussi d'illustrer cette protection agroécologique des cultures grâce à la mycorhization quatrième élément majeur du service rendu par les mycorhizes c'est la structure des sols et le carbone des sols parce que les champignons mycorhiziens sécrètent une molécule qu'on appelle la glomaline dont vous avez certainement entendu parler qui est un composant majeur de la fraction organique des sols qui représente en gros un tiers du carbone du sol qui est une glycoprotéine c'est à dire un sucre avec une protéine et ce sucre protéiné donc la glomaline a des qualités très intéressantes elle est hydrophobe c'est à dire qu'elle ne permet pas à l'eau de l'attaquer en quelque sorte donc elle renforce la résistance des agrégats à l'attaque par l'eau à l'érosion hydrique elle est thermotolérante c'est à dire elle résiste à des très hautes températures et elle est peu biodégradable donc elle fait partie du carbone stable des sols et donc ce carbone stable des sols il peut arriver à fournir un tiers du carbone grâce à ces endomycorhizes donc ça c'est important première des choses deuxième des choses les mycorhizes permettent la structuration des macro-agrégats donc des micro-agrégats entre eux pour former des macro-agrégats les micro-agrégats c'est l'habitat des bactéries et ils sont réunis entre eux pour former un macro-agrégat grâce au filet au réseau au micro-agrégat qui se met autour donc ça c'est un élément majeur également de la structuration des sols et d'en faire le fameux couscous que vous avez ici dans le sol de prairie grâce aux endomycoses donc les micro-agrégats ont un rôle central dans le stockage à long terme du carbone donc j'ai repris ce schéma d'une publication américaine qui est récente qui montre que le carbone stable des sols il dépend il dépend moins de ce qu'on appelle les molécules récalcitrantes comme la lignine l'unus et compagnie que d'autres choses c'est-à-dire les films bactériens et de la protection par les argiles du carbone donc ça c'est intéressant de le savoir parce que ça illustre le fait que la couverture végétale par les couverts végétaux et par les cultures qui émettent des exudats donc du carbone liquide et qui va nourrir des bactéries et qui va ensuite à leur mort fournir des films bactériens fait partie du carbone stable autant que les molécules récalcitrantes dont on avait l'habitude de dire que c'était celles qui fournissaient le carbone stable pour des siècles c'est pas forcément ça c'est plutôt c'est ce carbone liquide transformé par les bactéries en films bactériens qui sont très très solides et qui résistent très longtemps à la décomposition deuxième des choses trouvées par les agronomes depuis une vingtaine d'années entre autres une agronome qui s'appelle Claire Chenu que vous connaissez peut-être qui a montré que la protection grâce aux argiles des molécules organiques la protection contre la décomposition par les décomposeurs des sols est aussi un gage de stockage à long terme de carbone dans les sols ça c'est le carbone bactérien le carbone mycorhizien et bien lui il est de deux ordres c'est celui de la glomaline dont je vous ai parlé qui assure du carbone stable et également vous savez que les tissus des champignons sont formés de tannins et de chitines qui en se relient entre eux forment une molécule très très solide qui va permettre également une stabilité du carbone dans le sol donc le carbone stable issu des mycorhizes et des bactéries est un carbone qui va durer des siècles voire des millénaires d'où l'importance de maintenir bactéries et mycorhizes dans les sols grâce à la couverture permanente et on arrive progressivement aux pratiques qui sont favorables à ces micro-organismes alors pour faire un petit distinguo entre bactéries et champignons c'est un schéma que j'ai trouvé dans une monographie également pour montrer qu'un substrat carboné il va être encore mieux stocké par la biomasse fongique que par la biomasse microbienne parce que les champignons sont plus efficaces que les bactéries pour produire de la biomasse à quantité de carbone égale c'est à dire qu'ils respirent moins de carbone ils sont plus efficaces pour former de la biomasse et donc il y a moins de carbone qui est respiré qui est minéralisé pour former de la biomasse et donc ce carbone là incorporé dans la matière organique sera mieux également protégé quand il sera sous forme de carbone fongique donc vous voyez que les tailles des rectangles sont différentes et c'est aussi pour montrer qu'il y a un intérêt majeur à favoriser la mycorhisation dans les sols y compris par rapport à la présence de bactéries et on verra dans les pratiques agricoles qu'il y en a qui favorisent plutôt les bactéries et d'autres plutôt les champignons et bien favoriser les champignons c'est très bon aussi pour le stockage du carbone dans les sols voilà les communautés microbiennes dominées par les mycorhises améliorent l'utilisation du carbone et sa stabilisation ça c'est un schéma que j'ai trouvé enfin que j'ai récupéré également dans un stage que j'avais fait à Montpellier dans l'équipe du professeur Insinger qui travaille beaucoup sur les racines qui est un stage très intéressant si vous avez l'occasion de le faire donc sur la différence de comportement d'un sol mycorhisé et un sol non mycorhisé avec le slide test que vous devez connaître et bien d'un côté ça ne part pas dans l'eau de l'autre côté ça s'effrite parce qu'il y a beaucoup une meilleure comment dire une meilleure tenue grâce aux ifs mycéliens et au col biologique bactérien également on arrive maintenant à ce qu'on appelle la notion de réseau commun mycorhysien parce qu'on a dit que les mycorhyses rendaient beaucoup de services en association avec les bactéries et en association avec un ensemble d'autres composantes des sols et ces mycorhyses-là elles sont en nombre très faible dans le sol on a dit à peu près 250 espèces par rapport aux 30 000 ou 60 000 espèces de vasilio-missètes ou de vasilio-missètes et donc elles colonisent autour de 200 000 plantes donc 250 espèces 200 000 plantes on comprend très bien qu'une espèce va coloniser beaucoup de plantes à la fois et inversement une plante peut être colonisée par beaucoup enfin par un certain nombre de ces 250 espèces donc vous voyez que ça va dans les deux sens et donc on parle effectivement de réseaux communs puisqu'il y a des plantes qui sont reliées entre elles par ces réseaux mycorhysiens qui sont des espèces de canaux donc très très fins dans les sols qui ne sont pas séparés encore une fois qui vont permettre la diffusion d'une plante à l'autre de nutriments d'eau etc. Donc ces réseaux communs mycorhysiens c'est une interconnection des plantes physiquement donc qui permettent les transports et les échanges de nutriments et de signaux entre plantes ça a été très bien étudié et c'est étudié on le verra tout à l'heure par l'équipe du professeur Vipf à l'INRA de Dijon cette connexion interplante via les champignons mycorhysiens nous conduit à repenser complètement enfin ouais relativement de façon très différente notre compréhension des interactions multitrophiques dans les parcelles agricoles puisque si plusieurs plantes arrivent à être connectées entre elles pour le bien de la collectivité et bien il y aura intérêt à associer les plantes entre elles et en associer le plus possible avec des légumineuses puisqu'on a vu que les légumineuses sont très importantes pour les mycorhys les ifs des champignons fusionnent et échangent leur contenu cellulaire donc ça c'est très intéressant aussi parce que ça permet de démultiplier les capacités fonctionnelles des champignons et ces connexions permettent d'augmenter les fonctions associées de la plante également donc les réseaux mycorhysiens communs influencent grâce à ces interactions la germination des plantes donc des plantes en interaction par les réseaux mycorhysiens germe bleu germe une meilleure germination ont une croissance une défense améliorée ont une survie une acquisition rapide d'un nutriment supplémentaire et donc on a effectivement une nécessité de favoriser ces réseaux communs mycorhysiens et donc de faciliter les plantes endomycorhysiennes de faciliter la culture des plantes endomycorhysiennes et donc la survie par l'acquisition rapide de nutriments se fait sur des branchements de réseaux communs mycorhysiens qui existent déjà et donc qui vont permettre ces échanges de nutriments et là je vous ai mis la photo d'un arbre fruitier dans une vigne mais pourquoi arbre fruitier on va comprendre et une forme d'agroforesterie qu'il faudrait que l'on retrouve de plus en plus dans les parcelles parce qu'au-delà de la fonction mycorhysienne l'arbre endomycorhysienne l'arbre a d'autres fonctions dans d'autres vidéos qu'on le voit évidemment mais notamment la mise en place d'arbres fruitiers dans les parcelles agricoles c'est important parce que les arbres fruitiers sont les arbres majeurs de l'endomycorhysation vous avez des arbres qui sont qui sont enfin tous les arbres en général sont mycorhysés mais vous en avez qui sont pas qui n'ont pas les mêmes réseaux mycorhysiens que les cultures et ceux qui n'ont pas les mêmes réseaux mycorhysiens ce sont les arbres hectomycorhysiens dont on a parlé tout à l'heure avec les champignons donc comme les cèpes ou les truffes etc. et ces arbres là c'est le charme le châtaignier les chênes c'est toute la famille des phagacées aussi des résineux les épicéales les noisotiers le tiguel et bien faire de l'agroforesterie avec des arbres hectomycorhysiens c'est se couper de relations mycorhysiennes entre l'arbre et la culture et c'était là ce qu'on a fait dans certaines expérimentations d'agroforesterie où on a mis des arbres hectomycorhysiens avec des cultures et bien en concluant qu'il n'y avait pas de mieux sur la biomasse sur la production sur le rendement etc. sur la réponse des plantes cultivées mais c'est normal parce qu'il n'y avait aucun contact mycorhysien de l'arbre à la culture le contact mycorhysien qui existe c'est celui avec les arbres et arbustes endomycorhysiens qui sont principalement les arbres fouetiers et également tous les arbres les petits arbustes de noé de noé des maraîchères et donc l'intérêt qu'il y a à intégrer des arbres endomycorhysiens comme les arbres fruitiers et dans toutes nos parcelles agricoles tient entre autres au-delà des autres fonctions qu'ils assurent aux endomycorhys qu'ils ont dans leur racine donc ça je pense que c'est intéressant de savoir parce que c'est pas de refaire les erreurs des arbres rectomycorhysiens avec des cultures qui sont endomycorhysiennes donc j'arrive rapidement au projet Mycoagra pour voir les choses qu'on en a retirées donc là vous avez l'équipe avec le professeur Vip Fissi je vous les montre parce que c'est quand même dans le monde de la recherche c'est vraiment alors lui Leonardo Casieri il est maintenant directeur de laboratoire aux Etats-Unis on n'a pas réussi à le retenir en France Didric Van Thunen c'était un des spécialistes de l'analyse moléculaire des mycorhys il est dans la retraite je ne sais pas s'il a été remplacé à l'INRA il reste Daniel heureusement il a reformé une équipe ça c'est des personnes de l'Institut Unilassal de l'Agile et puis voilà c'est des stagiaires avec lesquels j'ai travaillé et donc si vous voulez retrouver des informations sur Mycoagra on a sorti un livre par CTIFL qui était un partenaire Mycorhysa Arbuscule donc vous le trouverez sur internet il reprend tous les résultats qu'on a eu sur Mycoagra et vous avez un article il y a eu pas mal d'articles mais entre autres dans Innovation Agronomique Mycoagra intérêt de la mycorhysation dans les pratiques agricoles des gros foresteries donc là vous avez tous les résultats que je vais vous montrer synthétiquement maintenant donc on a voulu explorer le rôle de la couverture végétale dans le développement des Mycorhys un petit aparté sur ce qui m'a conduit à concevoir un Mycoagra ça n'était surtout pas de comparer une fois de plus du labour à du non labour un sol sans couvert végétal à un sol avec couvert végétal et ça je trouve que continuer à faire des comparaisons de cet ordre là c'est 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 parce qu'on sait on sait très bien qu'il y a une différence majeure entre entre les travaux enfin les cultures les parcelles conventionnelles avec la boue on travaille du sol et non couverture végétale et les parcelles qui sont couverture végétale et non travail du sol type ACS et donc plutôt que de continuer à dépenser de l'argent pour faire ces ces comparaisons là on est parti d'entrée sur des sols en couverture permanente et avec du travail du non travail du sol du maïs et des noyés de part et d'autre pour avoir une culture pérenne d'un côté et une culture annuelle de l'autre et on a voulu justement regarder un peu quel était l'impact pour le coup des légumineuses des couverts végétaux sur la mycorisation de l'un et de l'autre et quel était l'impact de la culture de maïs dans une noyerée s'il y avait des échanges de carbone comme on le disait etc. Voilà donc c'est une manie qu'on a faite pour être le plus possible en adéquation avec les comment dire la diffusion de ces de ces résultats auprès des lycées agricoles on travaillait avec trois lycées agricoles et là c'est une intervention par exemple de ces chargeurs là auprès des étudiants pour montrer justement ce qu'est une mycorhize et la coloration et comment on arrive à observer ce type de champignons voilà donc ça c'est les trois les trois partenaires scientifiques en action qui vont prélever des modes de terre pour regarder les systèmes racinaires des uns et des autres et voilà on a prélevé des systèmes racinaires du maïs des systèmes racinaires de noyer et on a étudié tout ça en étudiant d'une part la morphologie la caractérisation morphologique avec des colorations et également la caractérisation moléculaire et on a fait ils ont fait des séquençages pour identifier toutes les mycorhizes qui étaient présentes ou qui n'étaient pas présentes et voilà ce qu'on a trouvé ils ont trouvé des dizaines d'espèces de mycorhizes identifiées sur les racines de noyer alors selon différentes modalités plus ou moins mais toujours de façon assez importante voire très importante donc ça c'est une première des choses qui est très intéressante je pense que ça n'avait pas été fait jusque là c'est que les familles mycorhizes sont très présentes dans le sol notamment dans ces rhizospères sur les maïs c'est également la même chose on a trouvé beaucoup de mycorhizes sur les racines du maïs y compris sur du maïs qui était sélectionné génétiquement qui était assez moderne mais on en a trouvé quand même et les conclusions majeures auxquelles on est arrivé sont les suivantes c'est que sur les racines de maïs avec couverture végétale et semi-directe et notamment de fèverol on a trouvé une augmentation de la diversité de mycorhizien très très importante c'est à dire deux fois plus de mycorhizes sur les racines de maïs et de noyés lorsqu'il y avait un couvert à base de légumineuses que lorsque c'était un couvert à base de graminées donc ça c'est intéressant pour justement accréditer le fait que l'introduction massive de légumineuses dans les couverts végétaux et dans les rotations culturales facilite améliore et augmente très fortement la colonisation mycorhizienne des racines deuxième des choses c'est que les couverts végétaux maintenus pendant les phases de repos des arbres par exemple vont maintenir en vie un réseau mycorhizien enfin une activité un réseau mycorhizien qui pourrait être sur lequel pourront se rebrancher les racines des noyés à la reprise de végétation au printemps donc redémarrage des activités symbiotiques avec le noyé dès la reprise de végétation et une amélioration de la nutrition du noyé grâce à cette proximité de légumineuses qui assurent la connexion par les mycorhiz aux racines et donc ça a été montré par l'analyse moléculaire donc les légumineuses sont des plantes très mycorhizogènes autre chose qui a été trouvée qui est vraiment très intéressante c'est la simultanéité de cultures de maïs et de noyés dans des plantations ce qui se fait ce qui se faisait ce qui se fait encore pour valoriser la parcelle pendant les 7 ou 8 années que le noyé ne produit pas on y plante du maïs et les chercheurs ont montré Valinra de Dijon ont montré qu'il y avait des échanges de carbone là c'est même pas des échanges de nutriments c'est des échanges de carbone du maïs au noyé et du noyé au maïs et ça c'est une explication du fait que cette symbiose là permet à des arbres qui n'auraient pas de lumière par exemple ou à des plantes qui n'auraient pas de cette lumière de recevoir du carbone photosynthétique deux plantes qui sont plus éclairées donc ça c'est vraiment très intéressant aussi donc les champignons mycorhiziens prédominants détectés dans le système racinaire des deux plantes permettent l'hypothèse suivante présente d'un réseau commun mycorhizien entre les deux plantes donc il y a un lien physiologique entre l'oculture pérenne et l'oculture annuelle grâce au mycorhize et grâce au carbone 13 qui circule dans les deux et ça a justifié l'apparition d'un article dans une revue qui est assez connue assez bien qui montre la partition du carbone entre les deux plantes et donc voilà ça justifie un peu encore une fois le fait que l'association de culture ou l'association de plantes doit être mise en oeuvre pour favoriser les réseaux communs mycorhizien une chose annexe également qu'on a voulu montrer c'est que l'utilisation de molécules antifongiques est pénalisante pour les mycorhizes évidemment donc les maïs traités les cultures traitées notamment avec du tyram avec des fongicides ne sont pas favorables évidemment aux mycorhizes puisqu'ici vous avez le maïs non traité en bleu et sur les abscisses les fréquences de mycorhization il est beaucoup plus mycorhisé il a beaucoup plus d'arbuscule que le maïs traité évidemment donc ça ça parle en défaveur évidemment du traitement des semences mais ça on aurait pu s'en douter mais je pense que la mycorhization n'avait pas été prise en compte dans cette problématique là et si on la prend en compte ça amplifie le fait de dire que le traitement des semences n'est pas favorable et j'ai trouvé cette publication d'une chercheuse espagnole il y a très peu de publications sur l'impact des matières actives de fongicides sur les racines mycorhizées et bien il est fort très fort voire pas fort du tout c'est différent ça vous le regarderez sur la vidéo mais en quelque sorte il y a des matières actives qui empêchent complètement la mycorhization des racines donc pour terminer par rapport à cette aux choses qui sont favorables ou défavorables aux mycorhizes et aux bactéries et bien on va on va comprendre compris que dans tout ce qui avait été présenté les sols poreux et riches en matières organiques seront très favorables aux bactéries et aux mycorhizes et ça on n'en doutrait pas du coup les sols poreux et riches en matières organiques où les trouve-t-on ? On les trouve plutôt en agriculture et conservation des sols c'est-à-dire des sols non compactés et des sols en permanence couverts on les trouve donc les mycorhizes les mycorhizes sont favorisées par les légumineuses puisqu'on a vu qu'elles sont très dépendantes de ces plantes elles sont très favorisées par la couverture permanente des sols puisqu'une mycorhize seule ne peut pas vivre c'est un c'est un symbiote obligatoire et si bien que dans les laboratoires on ne peut pas faire de mycorhizes hors culture de plantes c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une symbiose qui est très voilà favorisée par la fertilisation organique et non pas par la fertilisation minérale parce que la fertilisation organique passe par le il n'y a pas de chantage comme avec les engrais minéraux les engrais minéraux sont absorbés directement par la plante la fertilisation organique doit passer par les les micro-organismes pour être utilisée et notamment par les par les bactéries et les champignons et enfin le non-travail du sol est favorisé évidemment par les par les par les par les par les par les aux mycorhizes puisque un travail du sol on va le voir maintenant et bien on va détruire les réseaux mycorhiziens et donc pour parler de mycorhizes agriculture conventionnelle il me reste à peu près il me reste cinq minutes mycorhizes et agriculture conventionnelle ne vont pas bien ensemble ne vont pas bien du tout ensemble c'est pour ça qu'elles ont très peu été étudiées et du coup la recherche a travaillé surtout à améliorer ces systèmes agricoles bon ça change un peu mais ça a mis du temps parce que cette approche était un facteur unique et ne reflétait pas la réalité d'un champ d'un champ agricole quand on étudie simplement l'absorption d'azote par une plante toutes choses égales par ailleurs on vient de voir que les toutes choses égales par ailleurs ça n'existe pas dans la transition agroécologique et il faut tenir compte de tout et des interactions et donc la non prise en compte des interactions de l'ensemble des réseaux écosystémiques est une erreur fondamentale et c'est pour ça qu'il y avait très peu d'études encore jusqu'à 10 ou 20 ans parce qu'on reste dans ces paradigmes là de l'agriculture et du coup la mycorhize elle n'entre pas du tout dans ces types là de recherche et donc si on évalue les pratiques agricoles sur l'impact des pratiques agricoles sur les mycorhizes l'apport de fertilisants minéraux si on fertilise en phosphore ou en azote facilement soluble on n'aura pas de mycorhizes ou très peu donc ça justifie plutôt la fertilisation qui devrait être la règle d'amendement organique et garder pour la transition quelque peu la fertilisation minérale et en azote entre autres sous forme durée plutôt que sous forme d'ammonitre évidemment donc la fertilisation organique elle est favorable à un certain niveau parce que des amendements organiques très riches en phosphore comme les fumées de volaille derrière vous trouvez très peu de mycorhizes parce qu'il y a quand même du phosphore qui est facilement utilisable les apports d'amendements en calcomagnésien eux peuvent être intéressants parce que comme les mycorhizes fonctionnent en collaboration avec des bactéries que les bactéries ont des optimums de pH autour de la neutralité plutôt donc des sols proches de la neutralité seront beaucoup plus favorables aux mycorhizes que des sols assis ou des sols plutôt très calcaires apports de biocides on vient de le voir c'est pas favorable vous savez alors les fongicides ne sont pas favorables mais les herbicides si vous tuez l'herbe vous tuez la mycorhize qui est dessous donc dans la transition les herbicides sont certainement nécessaires à un certain niveau mais il faudra trouver des alternatives pour ne pas tuer le support de la mycorhize le travail du sol est évidemment instructeur de réseaux d'if mycorhizia et il éloigne également le labor éloigne les sports de mycorhize et ils mettent trop loin des racines donc ils doivent investir beaucoup en caronne pour aller les chercher et donc c'est pas favorable bien sûr le non-labour évidemment améliore la colonisation mycorhizienne et les pratiques culturelles la monoculture n'est pas favorable bien sûr la diversification des rotations culturales est favorable les cultures non-mycotrophes et notamment les crucifères ne sont pas très favorables donc il vaut mieux faire des crucifères sur des rotations très 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 dans le temps enfin des rotations éloignées où on met des crucifères tous les deux ou trois ans ou alors faire la crucifère en association avec comme on le fait maintenant avec le colza avec des légumineuses et ça marche ça marche très bien alors vous avez alors moi je m'appuie enfin je participe je collabore un peu à la revue TCS que vous devez connaître il y a pas mal d'articles sur les mycorhizes dans la revue TCS et il y en a un sur le numéro 81 qui était en 2015 sur les champignons mycorhiziens et les systèmes de culture qui a été très qui était très intéressant pour montrer que la différence qu'il y avait entre les champignons en système de labours il y en a très peu mais il y en a deux ou trois espèces et les champignons en système semi-direct donc je vous ai mis les espèces en système semi-direct alors dernière des choses comment exploiter la mycorhizition dans les systèmes de culture et bien il va y avoir trois niveaux d'exploitation qui vont nous rapprocher progressivement des formes d'agriculture que l'on voilà comme d'un oeuvre le premier niveau c'est le niveau je dirais on ne change pas de paradigme on apporte à la plante on apporte sur les sols et on attend que ça se passe on ne prend pas en compte les symbioses on ne prend pas en compte les interactions on ne fonctionne pas comme la nature donc il y a des souches standards qui sont maintenant il y a à peu près vous le verrez tout à l'heure à peu près 70 firmes dans le monde qui proposent des souches des souches standards de mycorhiz mais qui sont très peu diversifiées il n'y a que 4 ou 5 espèces et qui sont des espèces pardon des espèces qui sont très très communes qui ne sont pas forcément les meilleures on peut sélectionner des souches indigènes et il y a des laboratoires qui font ça qui viennent vous prélèver vos souches les multiplient et vous les font redistribuer au sol sauf que balancer des mycorhizes sur le sol ça n'a aucun intérêt il vaut mieux les paligner et les mettre autour des racines deuxième niveau on va utiliser au mieux le réseau mycorhizien de sa parcelle et c'est tout l'enjeu de Mycoagra et tout l'enjeu de ce qui nous intéresse on va favoriser ses propres mycorhizes avec les cultures en rotation les associations de culture les plantes mycorhiziennes l'agroforesterie les prairies le relais groupines c'est-à-dire des successions de cultures dans le temps très rapidement ou les couverts végétaux et en troisième lieu on va densifier ce réseau c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de réduire la perturbation du sol donc aller vers des travaux du suite direct les déchômages sont aussi perturbants que le labo une fois le déchômage sur 10 cm c'est pas mieux que le labo réduction d'apport d'intrants on a vu que ça a un impact négatif sur les sur les sur les sur les mycorhizes parce que les la plante ne va pas investir en carbone si elle a si elle a de quoi trouver de se nourrir les mâches évidemment la protection la réduction du travail du sol la réduction des pesticides et la réduction d'engrais voilà ça c'est un travail qui a été mené par l'INRA des Antilles par Marie Chave et Valérie Anjon je cite toujours mes sources parce que c'est on est toujours en échange de choses enfin moi j'ai rien inventé je tire enfin quelque chose mais on tire tout ça de 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 travaux en partenariat avec les uns avec les autres et donc il a fait ce travail là en association avec des avec des des maraîchers je trouve que c'est vraiment très intéressant cette cette présentation là donc pour pour en revenir à la première des choses qu'on a vu la production d'inocula mycorhizien pardon seules quatre espèces sont commercialisées ça c'était en 2020 et 40 souches mais sur ces quatre espèces voilà ce sont les rhizophagus et puis les dominicias les funéliformis ce sont des espèces très polyvalentes qui sont pas forcément les meilleurs indiqués pour pour les services écosystémiques qui sont rendus aux plantes que je vous ai montré tout à l'heure donc les résultats sont relativement aléatoires je vous ai mis ici là des par contre il y a des résultats quand même quand on quand on va directement au racine quand on balance des inoculats sur le sol ça n'a aucun intérêt quand on va directement au racine on peut avoir des résultats et il y a des choses qui ont été testées notamment sur les artichauts mycorhizés ou non mycorhizés et il y a des il y a des des différences de rendement évidemment alors en sachant que ces sols là c'est des sols très très peu je pense qu'ils ont été assez matraqués et du coup le fait de rajouter des mycorhizés va permettre évidemment d'atténuer l'impact du travail du sol sur ces sols là et pour la dernière image je voudrais alors ce schéma là il est très il est très long mais vous le verrez peut-être si vous enfin il va se fixer sur la vidéo un mycorhizés bactéries associées c'est un travail qui a été fait par une stagiaire de l'ENSAD de Toulouse Violette Aurel enfin un petit jure en hommage parce qu'elle a fait un super travail de comment dire de mise en œuvre on va y revenir dessus de quatre paramètres sur les mycorhizés qui nous permettent de remettre en situation d'interaction en situation d'approche et système les mycorhizés et les bactéries associées l'influence des paramètres du sol donc voilà sur la l'influence du rôle du rôle des mycorhizés dans l'agro-écosystème donc l'absorption des nutriments l'intérêt pour la culture l'intérêt pour le sol voilà meilleure absorption d'eau stress hydrique protection sanitaire vigueur de la plante amélioration de la structure de sol interconnection des plantes l'influence des pratiques agricoles sur les mycorhizés et les bactéries associées donc les rotations les associations de cultures les couverts végétaux le travail du sol la fertilisation les phytos l'irrigation le matériel agricole et l'influence de la qualité du réseau mycorhizé donc les champignons à arbuscule avec leur diversité le volume de sol exploré la quantité la viabilité des spores etc les racines des plantes densité du réseau racinaire quantité de racines fines aptes à être colonisées etc et donc voilà on a un schéma un peu systémique qui replace au centre de la problématique de la transition les mycorhizes et leurs bactéries associées et je trouve que c'est très intéressant pour en face de soi des indicateurs qui permettent de se positionner pour savoir où on en est un peu dans notre transition et donc je vais terminer il me reste cinq minutes encore je vais manger si on en parle un peu pour parler de quelques pratiques qu'on a mis en oeuvre que l'on met en oeuvre au travers de l'agriculture de conservation des sols et qui si vous avez suivi jusqu'à maintenant si c'est pas trop trop lourd qui vous permettent de comprendre pourquoi les mycorhizes sont si importantes dans ces approches là les couverts d'été donc réussir ces couverts d'été c'est essentiel pour passer dans ces transitions agroécologiques c'est couverts divers mais beaucoup les couverts d'été donc les couverts d'été c'est des couverts qui doivent être favorables aux mycorhizes on va voir lesquels ou des couverts de longue durée donc faire se succéder couverts d'été et couverts d'hiver entre deux cultures par exemple une céréale moissonnée en juillet puis un maïs qu'on va ressemer donc faire un couvert d'été et y implanter dedans un couvert d'hiver on sait que c'est favorable aux mycorhizes les couverts d'été en premier et bien je mettrai puisque chez nous dans le sud là on commence à avoir des problèmes quand même de réussite de couverts d'été mais un qui marche bien c'est le sorgho fourragé ça je pense qu'il y a beaucoup sur les échanges agronomiques on parle beaucoup du sorgho fourragé pourquoi il est intéressant pour les mycorhizes et vous l'avez vu préalablement il est très très coloré je vous en ai montré les colorations de mycorhizes parce que c'est une plante en C4 donc une plante en C4 absorbe mieux le gaz carbonique qu'une plante en C3 et donc par rapport à ça fournit mieux de carbone à ses racines donc les plantes en C4 sont très mycorhizes et le sorgho fourragé en est un exemple ensuite les légumineuses donc poids fourragé chez nous ça marche bien en couverts d'été phacélie ou tournesol qui sont des plantes mycorhizées aussi vous avez vu que j'ai pas mis de crucifères parce que c'est pas des plantes on peut en mettre mais il faudrait pas en mettre plus de un gros un kilo ça vous le savez dans les mélanges parce que c'est pas c'est pas mycorhizogène et une veste qu'on a testée c'est la veste d'été la veste du bengal qui est très intéressante aussi et qui est très mycorhisée couvert d'hiver évidemment toutes les légumineuses les légumineuses fabrol métaille et métaille pour les troupeaux ça c'est très mycorhisé les associations de culture donc favorables au réseau commun mycorhizien que j'ai expliqué tout à l'heure donc associer les plantes à développement physiologique décalé améliorer la nutrition des plantes par rapport à l'autre par la présence de l'autre optimiser l'utilisation des ressources et mieux gérer et augmenter de 50% le rendement global de la parcelle ça vous le savez et c'est entre autres grâce justement entre autres à la présence de ces réseaux mycorhiziens qui font circuler nutriments aux résistances d'une plante à l'autre ça je pense qu'il y a des études qui le montrent mais voilà c'est des champs de recherche qui sont très intéressants à explorer voilà ça c'est pour rejoindre l'économie des exploitations agricoles moi j'étais animateur de GI2E notamment un GI2E d'éleveur dans le Sarladé où on a remplacé le binôme maïs en silage soja du Brésil par luzerne et méteille et où dès la première année chez cet éleveur laitier par exemple à 800 000 litres il a fait un gain de 40 000 euros c'est ça en partie on peut le penser je pense que c'est vrai grâce au mycorhize puisqu'il est parti sur des pratiques qui sont très favorables à ces réseaux mycorhiziés en plus ce qu'on voit dans les vignes maintenant c'est la pratique ça j'ai un petit vignoble dans le Gaillacroix ça c'est des c'est des fèveroles qui sont installées dans ce vignoble là et donc ces fèveroles là assurent le lien mycorhizien puisque les vignes sont des plantes mycorhizées le lien entre la vigne et la fèverole donc c'est très favorable également le suivi direct évidemment donc ça c'est un suivi direct un essai de suivi direct de couverts végétal ça c'était en 2017 quand on voulait montrer à certains agriculteurs un groupe d'agriculteurs du nord de la Dordogne que le suivi direct de maïs ça marchait très bien dans les couverts alors là il y a beaucoup de radis fourragés mais c'est surtout pour montrer voilà ça il y a comme on l'a montré dans le Coagra une prégnance des réseaux mycorhizien qui est certaine et pour terminer la dernière diapo c'est que cet ensemble de choses qu'on étudie assez de façon assez intensive avec les chercheurs mais c'est toujours relié toujours relié à des problématiques agricoles et ces problématiques agricoles elles nous permettent justement de mettre en oeuvre des programmes comme Mycoagra ou des G2E et là je suis avec un groupe d'agriculteurs en semi-direct qui ont qui ont vu tout l'intérêt des mycorhizes et qui au-delà de ça nous disent au-delà de de ces recherches là ce qu'on découvre avec l'agriculture basée sur la vie des sols c'est qu'on a récupéré la main sur notre métier et ça je pense que c'est la chose la plus importante notamment avec tout ce qui se fait en ce moment parce qu'on peut relier de la recherche fondamentale de la recherche appliquée au métier d'agriculteur en expliquant bien les choses bon peut-être pas aussi intensivement qu'on l'a fait maintenant mais on y arrive et ça donne une qualité de contact une qualité de débat avec les agriculteurs qui est autre chose que leur fournir des des recettes des recettes de cuisine à base d'engrais de futaux etc voilà j'en ai fini j'espère que c'était pas trop enfin je pense que ça a été trop dense mais si on veut en deux heures avoir une information relativement précise et qui sera réexploitée je pense qu'il faut y passer ce temps là voilà j'ai terminé super merci beaucoup François alors je t'invite à arrêter ton partage d'écran et à rallumer ta caméra pour nous rejoindre et du coup on va pouvoir prendre quelques questions jusqu'à 20h donc le temps où nous sommes ensemble donc dans le chat de Youtube nous avons pu récolter quelques questions et il y en avait pas mal vis-à-vis des produits commerciaux donc je voulais savoir un petit peu comment tu te positionnais par rapport à l'introduction de micro-organismes et de micro-rises exogènes est-ce qu'il y a des points de vigilance quand on achète des produits comment on les applique est-ce qu'il y a des impacts négatifs des concentrations est-ce que ça gêne la flore qui est présente déjà dans les parcelles voilà est-ce que tu as des choses à dire là-dessus alors moi je suis assez mal placé pour parler de ces problématiques-là parce qu'elle m'intéresse elle m'intéresse moyennement bon j'en ai parce que je suis dans une une logique de ne pas trop travailler sur enfin de ne pas trop introduire de choses et de travailler plutôt travailler plutôt avec l'existant donc ce que je sais c'est ce que je vous ai dit c'est ce que m'ont dit les chercheurs c'est que de balancer des sports puisque c'est des sports que vous balancez c'est des c'est des propagules ce qu'on appelle des propagules c'est soit des bouts de racines mycorisés soit des sports mis sur le sol c'est en quantité infime par rapport à ce qu'il y a dans le sol donc ça n'a aucun intérêt de les balancer sur le sport sur le sol l'intérêt c'est de c'est d'en faire des comment dire de les coller contre les semences et donc ou de ou de les mettre directement sur les racines des plantes là ça a l'intérêt quand le sol est complètement stérilisé parce que là la mycorhize elle a tout son elle a tout son effet donc là ça peut avoir un certain intérêt la contre-indication que m'ont données les chercheurs et notamment Daniel Vip c'est d'introduire des mycorhizes exogènes par exemple on a Dominica Iranicum qu'on ne trouve pas forcément dans nos sols et on ne sait pas trop bien ce que ça va faire mais je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication majeure par rapport à ça parce qu'il y a une telle puissance de nos sols en microbiome que ça se perd progressivement je pense que l'intérêt c'est tout ce que j'ai voulu montrer c'est qu'il faut favoriser qu'il faut densifier nos réseaux mycorhiziens plutôt que de chercher un apportail de l'extérieur ok super alors je t'invite à remettre ta caméra en cliquant en bas à gauche sur ton sur ton zoom il y avait une question également sur le phosphore tu as parlé que ça favorisait l'acquisition du phosphore donc pour les plantes est-ce qu'on a une idée un petit peu des ordres de grandeur de ce que ça peut gagner du coup sur la nutrition phosphore sur les plantes alors ça peut être jusqu'à 100% du phosphore fourni par les plantes l'endomicloris à la plante et notamment dans des sols qui sont très peu pourvus très pauvres en phosphore c'est pour ça que c'est intéressant et justement dans les pays qui ont des sols pauvres enfin qui ont des vieux sols comme l'Afrique l'Australie etc la mycorhize est importante parce qu'elle va chercher le phosphore là où les plantes ne peuvent plus aller la capter mais la mycorhize est très importante pour l'alimentation en plantes en phosphore parce qu'on sait qu'un engrais phosphoré introduit sur le sol est perdu à 85% en gros il se fixe très très vite sur les éléments du sol qui vont le rendre insoluble et donc si on n'a pas de mycorhize pour aller chercher et extraire cet engrais là et le rendre sous forme soluble c'est problématique donc la problématique du phosphore pour l'avenir ça on le sait à peu près c'est qu'elle sera le pic du phosphore il a été reculé parce qu'on a trouvé de nouvelles mines mais il a 50 ou 100 ans mais à l'échelle humaine ça n'est rien d'ici 50 ou 100 ans il faudra aller chercher vraiment le phosphore fixé dans les sols qui aura été distribué dans les sols mais non disponible pour les plantes et seuls les mycorhizes et les bactéries permettront de le faire Ok Certains s'interrogent sur le fait qu'il puisse exister des bonnes et des mauvaises mycorhizes est-ce que c'est une mytho-réalité des mauvaises mycorhizes ou des mycorhizes délétères ? Alors délétères c'est possible moi j'avais posé la question aux spécialistes à Marc-André Sélos ou à Dan Leviv qui disaient qu'effectivement les mycorhizes peuvent être des parasites mais la plupart du temps la sélection que fait la plante de la mycorhize c'est pour des services positifs et donc moi je ne pourrais pas répondre très précisément sur la question mais en général dans la grande majorité des cas c'est des services très très positifs qu'elle assure aux plantes et il n'y a pas de contre-indication si la plante n'en a pas besoin je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête elle ne fournit pas de carbone du coup si la mycorhize n'a pas de carbone elle ne fonctionne pas donc c'est la plante qui en premier qui en premier décide c'est elle qui fournit les signaux qui fournit le carbone qui fournit les signaux d'abord et qui fournit le carbone ensuite Merci Est-ce que tu as connaissance d'un rôle des mycorhizes chez les plantes pour acquérir une résistance dans les sols salés ? Oui alors ça c'est une très bonne question je n'en ai pas parlé parce que moi ce n'est pas une problématique qu'on a chez nous mais il y a des études qui ont été faites effectivement sur la réduction du stress alain du stress sur les plantes effectivement par les mycorhizes qui se passent je ne sais pas trop comment mais qui existent effectivement et qui il y a des alors par rapport à ça justement ce que je voulais dire il y a tous les deux ans il y a ce qu'on appelle les journées francophones des mycorhizes qui ont lieu en France c'est l'équipe du professeur de l'hydrate de Dijon qui les font et il y a tous les ans celle où j'ai assisté et il y en a une prochaine en mai il y a des chercheurs qui viennent parler sur le stress alain qui viennent parler du stress alain et des mycorhizes qui permettent la résistance au stress alain qui mettent les plantes hors de contact des sels du sodium et des chlorures qui vont pénétrer dans les racines oui oui il y a des alors il suffit d'aller sur des sites comme Google Scholar que vous devez connaître vous pouvez chercher et chercher les études mycorhizes et réponses au stress alain et vous les trouverez tu disais que le colza était naturellement pas mycorhisé il y en a certains dans le chat qui ont indiqué qu'avec l'ajout de trichoderma ça pourrait apparemment favoriser la mycorhization du colza est-ce que tu as entendu pas la mycorhization non certainement pas la mycorhization parce qu'il n'a pas le chemin biochimique pour être mycorhisé par contre trichoderma peut l'aider peut aider le colza à s'alimenter certainement je sais pas mais en tout cas le colza est une crucifère donc il n'a pas il n'a pas encore une fois les gènes pour accepter d'être colonisés par les mycorhizes comme toutes les crucifères elles ont perdu apparemment elles ont été d'après ce que disent les chercheurs elles ont été colonisés il y a des millions d'années elles ont perdu cette capacité à être mycorhizées parce qu'elles ont un système quand on le voit quand on arrache une moutarde ou un radis il y a un système racinaire extrêmement fin le colza apparaît est très très puissant qui va chercher l'azote puis le phosphore là où les mycorhizes enfin là où les mycorhizes iraient la chercher du coup le colza il ne sera pas mycorhizé grâce au trichoderma mais par contre le trichoderma peut aider à alimenter les racines merci est-ce que tu as connaissance d'un impact de la fertilisation foliaire des plantes sur les mycorhizes non je ne sais pas mais ça doit avoir un impact encore une fois par rapport à l'explication globale que j'ai donnée c'est à dire que une plante qui peut se nourrir sans faire appel à son microbiote comme nous va se gaver et du coup ne va pas distribuer son carbone dans ses exudats racinaires et ne va pas appeler ses mycorhizes entre guillemets à son secours pour être alimenté donc c'est la même chose que pendre un engrais minéral comme sur le sol la plante ne sera pas colonisée certainement par le fait qu'elle est alimentée directement merci est-ce que l'usage de l'ifofer ou d'inoculants donc les litières forestières fermentées ou d'inoculants à base de litières de forêt ça augmente les chances d'avoir des mycorhizes dans les sols agricoles ouais je pense que ça enfin nous on l'utilise ça l'ifofer l'ifofer je pense que ça a un impact intéressant alors en sachant que ce qu'on va chercher dans les bois dans la litière il doit y avoir pas mal aussi de champignons ectomycorhiziens mais en augmentant le nombre de micro-organismes qui sont soit bactériens soit fongiques pour la plante ça va augmenter la capacité de cette plante à vivre en interaction avec ces micro-organismes et qui sont on l'a vu très favorables pour justement accompagner les mycorhizes dans la nutrition des plantes et les trois autres services encore une fois stress hydrique résistance aux pathogènes et puis structure des sols ça il ne faut pas l'oublier aussi et donc voilà il faut faire comme les matières organiques pas trop riches enfin voilà ou le compost tout ça sont favorables et certainement à la mycorhization est-ce qu'on a une idée de la distance maximale entre les arbres et les cultures pour qu'il y ait un échange entre ces deux types d'espèces alors nous on l'avait fait pour parler d'exemples de mycorhizes c'était le maïs et les noyers le maïs était situé à peu près à 1m50 les plus proches des racines et les chercheurs d'Hydric et Vintunen que je vous ai présenté a mis un piège à mycorhizes entre les deux et on s'est aperçu qu'il y avait des mycorhizes communes qui arrivaient du maïs au noyer et du noyer au maïs pris dans le piège donc cette distance à peu près 1m50 2m en tout cas moi c'est celle que j'ai en tête pour dire qu'il y a cette distance là possible où la jonction peut encore se faire après il y a des études il y a des thèses qui ont été faites sur la matière sur l'agroforesterie agroforesterie et mycorhizes il y a une thèse entre autres qui a été faite je n'ai plus en tête sur des noyers et des céréales et qui explique un peu tout ça est-ce que où en sont les recherches sur les mycorhizes en milieu tropical est-ce que tu non alors ça je ne pourrais pas vous dire mais enfin ce qu'il faut vraiment insister là-dessus c'est que les mycorhizes sont essentiellement des champignons de forêt tropicale de milieu tropical c'est le champignon qui est adapté à ces milieux-là parce que c'est des milieux très pauvres en nutriments et donc ils servent à ça et que c'est un champignon contrairement aux ectomycorhizes qui est plutôt trouvé effectivement dans ces zones-là l'ectomycorhizes étant trouvé dans des milieux tempérés voire froids et du coup le réchauffement climatique qui arrive favorisera davantage les endomycorhizes que les ectomycorhizes c'est aussi une des thèses sur lesquelles travaillent certains chercheurs mais les endomycorhizes sont très représentés dans les milieux tropicaux je pense qu'on a fait le tour des principales questions dans le chat pour terminer qu'est-ce qu'il nous reste à étudier sur les mycorhizes les recherches portent sur quoi actuellement dans les prochaines années alors moi je ne suis pas vraiment le spécialiste des recherches en termes de mycorhizes mais pour en discuter avec les chercheurs qui bossent là-dessus c'est surtout par rapport à la comment dire à la mise en place de pratiques de protection des plantes je pense que c'est surtout autour de ça que travaillent les chercheurs notamment des maladies de la vigne des maladies de l'esca enfin les maladies du cèpe qui sont difficiles à contrer enfin très difficiles le midiou l'oïdium et puis voilà les autres maladies de la vigne donc il y a des recherches qui sont faites à la matière au travers des mycorhizes sur les cultures sur les sur les cultures maraîchères les grandes cultures maraîchères comme la pomme de terre il y a beaucoup de recherches qui sont faites en la matière pour des résistances à des pathogènes donc la tomate le concombre la salade tout ça aussi et sur les grandes cultures également puisque ça va dans le sens effectivement où il faudra se passer de plus en plus de molécules actives mais ce qu'il faut dire vraiment par rapport à ça c'est que ces recherches-là elles ne doivent pas se faire encore une fois de façon monofactorielle c'est-à-dire chercher une seule solution à tous les problèmes c'est un peu pour ça qu'on est parfois dans des impasses c'est le faire en agrégant en agradant un ensemble de choses et l'ensemble de choses c'est tenir compte de la vie des sols et notamment de mettre en place des pratiques culturelles qui sont favorables à ça donc encore une fois la couverture la couverture végétale les couverts végétaux le non-travail du sol tout ça et considérer des paramètres aussi importants des paramètres physico-chimiques aussi importants que le pH et également le fameux potentiel Redox donc tout ça c'est à prendre en compte simultanément dans une approche globale c'est pour ça qu'il faut changer certainement enfin il faut changer je pense que c'est fait notre vision de ces approches-là et les approcher de façon systémique et faire en sorte qu'il faut aussi prendre en compte le savoir le savoir comment dire empirique des gens qui travaillent sur le terrain notamment des agriculteurs parce que c'est bien beau de faire des expés dans une ferme expérimentale avec des gars qui se tirent à 5h de l'après-midi je suis un peu taquet mais c'est beau et puis qui laissent en plan leur truc l'agriculteur lui il vit toute l'année sur son machin et quand il met des expérimentations c'est pour aller jusqu'au bout et ça c'est vraiment très important de le prendre de travailler le binôme agriculteur-chercheur comme ça se fait aux Etats-Unis d'ailleurs moi me semble très important justement pour aller au bout des choses et faire s'hybrider un peu tous ces savoirs-là de la recherche et de l'agriculture et les travaux du CASDAR on peut les retrouver sur internet il y a des publications qui ont été faites oui des publications ont été faites il y a le site Mycoagram qui n'a pas été très renouvelé parce que moi je ne peux plus m'en occuper donc après c'est un peu abandonné malheureusement je ne sais pas où il en est mais par contre les publications elles sont sur la vidéo il y a beaucoup de publications qui ont été faites donc il suffit de mettre dans Google Scholar Mycoagram et vous trouvez ces publications il y a le bouquin du CTIFL qui relate tous les résultats que je vous ai présentés rapidement de Mycoagram et donc vous pourrez le retrouver là-dessus très bien et bien écoutez on va du coup clôturer ce webinaire maintenant on te remercie beaucoup pour tout ce partage d'informations François et puis on espère que tu reviendras dans quelques mois dans quelques années nous présenter les futurs travaux sur la Mycoise ok on remercie du coup l'association donc le Centre National d'Agoécologie pour avoir organisé ce webinaire vers de ta production pour l'avoir diffusé il va être retiré de la chaîne YouTube le temps de faire quelques coupures montage et puis on le republiera sur la chaîne d'ici quelques semaines voilà merci à tous bonne soirée merci au revoir merci